Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un des accidents d'hélicoptère le plus incroyable qu'il a été donné de voir en temps réel et c'est ces images que vous avez peut-être déjà vues où on voit cet hélicoptère Apache, un AH-64A, tenté de passer entre deux arbres. Au moment où le drame arrive, ils sont à 4,8 mètres du sol, à 140 km heure, 76 nœuds, 39 mètres par seconde et alors que le commandant de bord en place arrière, instructeur, demande à son copilote en place avant Eh bien nous avons une magnifique démonstration de ce qu'il faut surtout pas faire avec le copilote qui répond Derrière ça va coûter un million de dollars aux contribuables américains et surtout ça va contribuer à faire grandir l'industrie, que ce soit l'industrie aéronautique militaire ou civile car à cette époque-là, nous sommes dans les années 90, nous étions encore dans les premières versions du CRM du Crew Resource Management et la culture de la sécurité avait encore un petit peu de marge pour évoluer Allez, on regarde tout ça dans le détail juste après le journal Et notre partenaire du jour aujourd'hui, vous les connaissez, c'est Saïli Alors Saïli, ils vous veulent du bien dans vos déplacements internationaux Comment ? En vous proposant une e-SIM directement sur votre téléphone portable Alors je vais vous donner un cas pratique, là comme vous voyez je suis à l'hôtel Imaginez je pars à Marrakech, c'est arrivé par exemple en décembre dernier Et alors qu'on était posé, qu'on était encore au roulage, pas encore arrivé au terminal J'en avais déjà, c'est pas une blague, pour 40 euros de hors forfait Donc pour éviter ce genre de désagrément, pour éviter les arnaques si une fois sur place Vous voulez acheter vous-même directement votre carte SIM Pour éviter également tout problème de data Mais également pour avoir accès à un service 24 ans sur 24, 7 jours sur 7 en cas de soucis Et bien vous pouvez tout anticiper 90% du succès, c'est dans la préparation Et passer avec cette application, avec Saïli Alors comment est-ce qu'on fait ? Avant de partir, vous cliquez sur explorer les abonnements Là, vous avez différents pays, différentes régions Donc je vais taper, hop, ça prend du temps Vous avez vu, c'est super rapide, Maroc Là je me retrouve avec différents forfaits Je sélectionne par exemple 5Go 30 jours Continuer, ça me renvoie vers la page de mon compte Je viens taper le code ATCHUE pour gagner 15% Et après derrière, j'ai plus qu'à régler Je me retrouve donc avec ma SIM de 5Go installée Si on fait un voyage partout sur Terre, je peux avoir différents forfaits, différents endroits Bref, ça vous permet de tout maîtriser Et quand vous êtes dans l'avion, exit, fini, les mauvaises surprises Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage Et n'oubliez pas d'utiliser AT15 et de venir juste en dessous pour accéder à vos 15% de réduction Et entre nous, je pense que sur du hors forfait à l'étranger, on s'est déjà tous fait avoir Maintenant, on n'a plus d'excuses Fort Campbell, c'est dans le Kentucky Pour être précis, c'est même à la frontière de plusieurs états Et c'est une des plus grandes bases américaines Elle abrite des unités extrêmement connues Comme la 101ème Airborne Mais également le 160ème SAR Tous les hélicoptères qui vont participer aux opérations spéciales Et que vous avez dû voir dans la plupart des films de forces spéciales Cette base a été créée à partir de 1941 A l'heure actuelle, il y a plus de 30 000 militaires d'actifs qui travaillent tous les jours Un écosystème de plus de 200 000 personnes qui travaillent autour Et 43 000 hectares C'est pas rien L'héros du jour, le AH-64A, vous le connaissez Il est bimoteur Dans les premières versions, on a du 1660 chevaux Plus tard, c'est monté jusqu'à 2000 chevaux Une masse à vide de 5 tonnes Une masse max aux alentours des 10-11 tonnes Un canon de 30 mm avec quand même 1200 obus Et il a connu le feu à partir du Panama en 1989 Les images que vous voyez sont des images de puissance FLIR Le Forward Looking Infra Red Donc le système infrarouge qui regarde devant Mais contrairement aux idées reçues L'opération n'a pas lieu de nuit sous jumelle de vision nocturne Le décollage a eu lieu à 14h Avec comme objectif de rentraîner notre pilote qui est en place arrière Qui va être ce qu'on appelle le PC, le Plane Captain Qui est également IP, Instructeur Pilot Donc Instructeur de son état Et la mission consiste à faire de la reconnaissance moyenne et basse attitude Du vol très très basse attitude Et également de l'engagement de cible Le plan de vol est posé, la mission est briefée Ils feront tout dans les normes, dans les textes Et c'est un vol seul Alors les pilotes de chasse souvent on part à plusieurs Les hélicoptères également Là c'est un vol tout seul, ça peut arriver J'ai envie de vous dire en tant que pilote d'avion, de combat On fait peut-être 10% des vols seul Mais notre pilote n'a pas beaucoup volé Rappelez-vous, on a déjà parlé sur la chaîne de la différence entre l'expérience et la currency Expérience c'est votre expérience globale Currency, on est sur votre expérience récente Est-ce que vous êtes à jour en termes de qualification ? J'ai personnellement plus de 800 heures de rafale C'est bien, ça fait plusieurs années que je n'en ai pas fait Demain vous n'allez pas me demander d'apponter J'ai 200 appontages Mais ma currency à l'appontage n'est pas au standard N'est pas bonne M'envoyer demain apponter sans réentraînement Ne serait pas une situation d'avenir Donc notre pilote va travailler justement ça Et il va au fur et à mesure du vol Normalement augmenter le niveau de difficulté Or, d'après un témoignage des enquêteurs Dès qu'ils ont récupéré la cassette justement du vol Et qu'ils ont regardé après l'accident Dès les premières minutes Ils se sont rendu compte que la question n'était pas de savoir Est-ce qu'ils vont avoir un accident Mais plutôt quand ils vont avoir un accident Tant la culture n'était pas alignée à ce qu'elle devrait Pourquoi ? Et bien parce qu'avant ces images On a par moment des passages à 3 pieds sols 1 mètre sol A 26 nœuds, 40 km heure Des passages sous des lignes électriques Pour ce qui est de notre copilote en place avant Il n'est pas le dernier en reste d'ailleurs Puisqu'à plusieurs moments Alors que le commandant de bord fait des ressources assez viriles Ou passe très très bas et après engage des cibles On entend le copilote hurler des hi-ha de manière très cow-boy Bref, une culture de la mission et de la sécurité Qui était très 90s Et ils ont décollé depuis 1h32 Quand le drame va arriver Alors ce qu'il faut comprendre C'est que là on a plusieurs pâles Et en fait c'est la pâle numéro 4 Qui va toucher et va perdre plus de 21 cm La pâle numéro 2 et numéro 3 Vont également toucher l'arbre et être endommagée L'hélicoptère pourra se poser en toute sécurité Juste après et sera réparé, remis en vol plus tard Pour ce qui est de l'équipage Ils n'ont pas vraiment pris du galon Maintenant ce qui est très intéressant C'est qu'on retrouve un petit peu ce fameux sandbag effect Ou en tout cas c'est l'impression que ça donne Le sandbag effect, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effet sac de sable Donc on a deux membres d'équipage Le commandant de bord à l'arrière Qui est maintenant après une heure et demie de vol A l'aise et en excès de confiance Et la place avant le copilote Qui se dit de toute façon derrière c'est un officier Il a plus d'expérience A noter que dans l'armée Vous n'aviez surtout à cette époque Vous n'avez toujours pas que des officiers qui pilotent Vous avez différents types Et donc des gradients de hiérarchie Qui peuvent être assez forts Là on a un officier instructeur à l'arrière Il y a donc un gradient de hiérarchie assez fort Entre le commandant de bord et le copilote Et d'une certaine manière le copilote se dit Moi je suis là, je me fais balader Je suis là pour des raisons justement réglementaires L'autre il fait sa sauce De toute façon il a plus d'expérience Si il est instructeur Je me laisse faire Ce qui nous amène vers cet effondrement De la prise de décision Et du travail en équipage Avec le commandant de bord Qui va lui dire Ton avis est-ce que ça passe ? Avec un ton assez particulier Le copilote qui va lui dire Bah non, ça passe pas Mais sans chercher à éviter le drame Et le commandant de bord Qui continue sur de lui Excès de confiance complet Qui dit T'as pas la foi Ça passe à fond Et on voit ce que ça donne S'il y a une chose que je vous retenais De cet événement C'est l'effet sac de sable Comme on parlait juste avant Un moment où Il y a une telle déconnexion Dans le travail en équipage Que chacun est confronté Dans sa réalité du monde Mais que surtout Le copilote N'ose pas verbaliser Que la sécurité S'apprête à être engagée Et pourquoi est-ce qu'il n'ose plus Le verbaliser ? Tout simplement parce qu'il n'est plus du tout Aligné à la mission Il est persuadé À ce moment-là dans son cerveau Que le responsable de la mission C'est le commandant de bord Que c'est lui qui est responsable Et que du fait de sa position hiérarchique Du fait de sa relation interpersonnelle À ce moment-là avec son commandant de bord De toute façon Il n'y a rien qui puisse faire Si vous travaillez dans un grand groupe Ça vous parle peut-être Eh bien dans l'aviation Là ça n'a peut-être pas tué Mais ça a déjà tué par le passé Et personnellement J'ai déjà vécu ce sentiment de soundbag Où il y a une déconnexion totale Entre votre cerveau Votre sens du service Et la conduite de l'aéronef Que c'est accidentogène Que c'est dangereux C'est pour ça que dans les équipages modernes Par exemple vous prenez Cher Canada Généralement Au moment où vous vous installez Le commandant de bord La commandant de bord Va directement vous mettre à l'aise Et vous rappelez que Même si vous êtes copilote Même si vous êtes relief pilot Pilote qui va venir en sécurité En renfort pendant la croisière Eh bien si vous voyez quoi que ce soit Qui ne vous plaît pas Vous devez le verbaliser Vous devez rendre compte Vous devez le dire On a également vu avec des équipages Sud-coréens Car si vous avez cette déconnexion Si vous avez mal compris Ce qui fait de vous un bon professionnel Il y a des chances que vous deveniez Un sac de sable Et le sac de sable Ça n'aide pas à prendre les bonnes décisions Ou ça n'aide pas le commandant de bord A détunéliser Et les statistiques le montrent 70% des accidents dans l'aérien Arrivent généralement Quand c'est le commandant de bord Qui a les commandes C'est pour ça que dans l'aviation On ne parle pas de pilote et copilote On parle de pilot flying Et pilot monitoring Anciennement pilot non flying Pilot monitoring Pourquoi ? Parce que là dans notre cas On aurait le pilot flying Qui est le commandant de bord à l'arrière Et le pilot monitoring à l'avant Copilote Qui a pour rôle responsabilité De monitorer De s'assurer Que le commandant de bord N'est pas en train de tunneliser Ou de faire fausse route Et à ce moment là Si on lui avait dit A l'époque la culture était différente Qu'il n'est pas copilote d'observation Mais qu'il est pilot monitoring Et que sa responsabilité Est vis-à-vis du citoyen américain Qui paye cet hélicoptère Et que c'est son devoir De ramener l'hélicoptère En toute sécurité En bon état Pour qu'il puisse être déployé derrière Eh bien peut-être Qu'on aurait pu éviter Le soundbag effect Et peut-être que vous commencez à voir Comment est-ce qu'on a réussi A changer la culture De l'aviation Événement Après événement Et c'est d'ailleurs Le sujet de mon prochain livre Que je vous partagerai bientôt Sur les réseaux Allez Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Peut-être à bientôt En webinaire Ou en conférence Ou en workshop chez vous Je retourne à l'écriture du bouquin Et je vous dis Fly safe Sous-titrage ST' 501